Donc la citation du jour L'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM Une heure pour parler d'Islam le vendredi sur Beurre FM Aujourd'hui c'est Ismaël Mounir qui est avec nous, bonjour Ismaël Bonjour, salam alaikum, bienvenue avec vous Voilà, imam, conférencier, multimédia, youtubeur, aujourd'hui instagrammeur On est en direct sur Instagram Voilà, facebookeur Il y a deux caméras qui sont en train de vous filmer Deux caméras, un micro, un ordinateur, un téléphone, ça y est, waouh Multifonction Voilà, exactement Fondateur de l'Institut Amin, vous donnez des cours tous les dimanches A tous ceux qui veulent en savoir plus, notamment sur l'Islam Et on démarre, comme c'est de tradition dans cette émission, avec la citation du jour Ah oui, la citation du jour Donc la citation du jour, en fait, elle est tirée d'un livre extraordinaire Qui s'appelle Al-Hikam Al-Ata'iyya C'est-à-dire, c'est les aphorismes, les sagesses d'un homme qui s'appelle Ibn Al-Ata'iyya Aïssa Kenderi, qui est un homme qui a vécu au 7ème siècle de l'Égypte Il va mourir en 1309 du calendrier grégorien, donc début du 14ème siècle, en Égypte Donc c'est une personne, en fait, qui est tout d'abord... En fait, à l'époque, dans le monde musulman, il y a, on va dire, une scission entre les juristes Ceux qui s'occupent du droit, des règles, et ceux qui s'occupent de la spiritualité Et généralement, quand on est dans un domaine de compétences, on voit du mauvais oeil ceux qui sont dans l'autre domaine de compétences Il y a une espèce de concurrence un petit peu malsaine qui s'est installée Et lui, sa particularité, c'est qu'il est issu d'une famille de juristes Et il va exceller dans le droit Mais à un moment donné, lui, il va faire le pas d'aller s'intéresser, en fait, à ceux qui enseignent la spiritualité Et donc, du coup, il va cumuler les deux compétences Et de là, très rapidement, d'ailleurs, lorsqu'il est très très jeune Il va écrire un livre qui s'appelle Al-Hikam al-Ataïa Alors, ce sont des aphorismes en arabe Avec une très belle langue arabe, c'est de la poésie Et, en fait, il va essayer de résumer des grands principes de la spiritualité musulmane Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'étudier, de méditer ensemble Et de partager avec vous le premier aphorisme de son ouvrage Al-Hikam, ça veut dire sagesse Al-Hikam, ça veut dire sagesse D'accord Sentence, aphorisme Donc, il dit On peut le dire aussi autrement en mettant les voyages à la fin Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire parmi les signes que tu comptes sur tes oeuvres Parmi les signes que tu comptes sur tes oeuvres Ton désespoir lorsque tu fais un faux pas Parmi les signes que tu comptes sur tes oeuvres Le désespoir que tu ressens lorsque tu fais un faux pas Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? On va essayer de l'expliquer très simplement Parce que vous avez plein d'ouvrages qui expliquent cet aphorisme Ça part un peu dans tous les sens Il y a plein de, on va dire, de niveaux de lecture De niveaux de compréhension On va essayer de prendre celui qui est peut-être le plus accessible Mais qui en même temps J'aime bien, vous m'aviez appris ce mot de simplexité C'est exactement ça en fait C'est quelque chose qui peut être très profond, très complexe Mais on va essayer de le simplifier Donc en fait, il y a un principe de base C'est que le musulman doit considérer Que s'il entre au paradis Il ne peut y entrer que par la miséricorde de Dieu D'ailleurs souvent, il y a des questions D'ailleurs moi on me pose souvent la question Oui, voilà, mon oncle il n'est pas musulman Il est mort donc sans reconnaître le prophète Mohamed Mais il était croyant, il a fait du bien Une femme qui m'écrit, qui me dit Quand mon oncle est mort Eh bien, avant de mourir, il m'a défendu Parce que je portais le voile Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il est en enfer Ou alors des gens qui me disent Bon, vous les musulmans, selon vous Mère Thérésa et l'abbé Pierre Ils sont en enfer Et Ben Laden il est au paradis Parce qu'il était musulman Je rappelle Qu'en fait, le principe de base C'est qu'on considère que toute personne qui entrera au paradis N'entrera au paradis que par la miséricorde divine Et toute personne qui entrera en enfer N'entrera en enfer que par la justice divine Je rappelle également qu'il y a des gens Qui vont aller en enfer de manière temporaire Et qu'en réalité Le jugement sur les gens Ce n'est pas une prérogative que Dieu nous a confiée Mais ça, ça relève de sa compétence à lui D'accord ? Dieu n'a pas besoin de nous pour savoir Qu'il va aller en enfer ou pas Donc nous, en tout cas, ce qui est sûr C'est qu'on considère que l'accès au paradis Ne peut se faire que par la miséricorde d'Allah Parce qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut Le paradis coûte tellement cher Qu'on ne pourrait jamais se le payer Personne ne peut se payer la place Une place au paradis D'ailleurs, le prophète lui-même disait Nul d'entre vous N'entrera Nul d'entre vous n'entrera au paradis par ses oeuvres Nul d'entre vous n'entrera au paradis par ses oeuvres Et les gens Ces oeuvres, à savoir la prière, le jeûne, le pèlerinage Le fait qu'ils soient un monothéiste pur Donc les gens ont dit Même pas toi au messager d'Allah Même pas toi Et le prophète va dire Même pas moi Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre Maintenant, ça, même si on le sait Ce n'est pas parce qu'on le sait Que forcément, c'est comme ça Qu'on le ressent dans notre cœur Et ce n'est pas forcément Ainsi qu'on agit de manière Consciente ou inconsciente Parfois, vous savez très bien Philippe, l'homme, il est complexe Il peut dire des choses Mais dans son cœur Et dans son ressenti Et puis ce qu'il motive Ce sont des choses différentes Alors là, il y a quand même une question qui se pose C'est que Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas oeuvrer ? Si, bien sûr qu'il faut oeuvrer Mais ce n'est pas une garantie Voilà, d'ailleurs Comment on peut expliquer ? Il y a un verset dans le Coran Où Allah dit Entrez au paradis en vertu des œuvres que vous avez accomplies Donc quelqu'un pourrait me dire Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter ? Puisque Dieu nous dit Entrez au paradis par les œuvres que vous avez accomplies Alors justement, en fait, c'est que Et c'est là la subtilité de la langue arabe C'est qu'en fait, ici, il est dit Il y a une particule ici Qu'on appelle Le bas ici dit que L'entrée au paradis par les œuvres Les œuvres ne sont qu'une cause D'accord ? En fait L'homme, il doit oeuvrer pour gagner La miséricorde divine Et c'est par la miséricorde divine qu'il entre au paradis D'ailleurs, il a rapporté qu'un homme Il a adoré Dieu Dans une île déserte pendant 500 ans Il ne lui a pas désobéi En plus, comme il était tout seul Il ne peut même pas faire de péché De médisance, des choses comme ça Il est tout seul Et quand Dieu dit Aux anges, faites-le Entrer au paradis par ma miséricorde L'homme va dire Non Pas par ta miséricorde Moi, je n'ai pas fait de péché Je t'ai adoré pendant 500 ans Et Dieu dit D'accord, très bien On ramène la balance On va poser tes 500 ans d'adoration Et moi, je vais prendre juste Un seul bienfait que je t'ai accordé Le bienfait de la vue Et on pose le bienfait de la vue D'un des côtés de la balance Et en fait, le bienfait de la vue Est plus lourd que les 500 ans d'adoration Alors ça, c'est extrêmement important Le croyant Doit compter Avant tout Sur la bonté divine Et la miséricorde divine Quand il compte sur ça Ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien Il agit Mais quand il agit Il recherche Uniquement à ce que Dieu le prend Sous sa miséricorde Il cherche simplement A entrer dans la miséricorde divine Par contre Si je compte sur mes actes En fait, c'est extrêmement dramatique Parce que Ça me met dans une vision du divin Et ça me met dans une relation avec le divin Qui est extrêmement délicate Il n'y a plus de soumission là en fait Parce que du coup, je me mets dans une relation avec Dieu D'égal à égal Comme par exemple le commerçant qui vient Qui donne de l'argent Donc il rentre dans un magasin Ou plutôt un client Il rentre dans un magasin Il veut acheter une marchandise Il donne de l'argent au commerçant Et il prend la marchandise Donc notre relation avec Allah Elle ne doit pas être comme ça Si je pense que je donne Des marchandises Ou du moins je donne une monnaie à Dieu Qui serait mes oeuvres Et que lui en contrepartie Il me donne le paradis Ça pose beaucoup de problèmes Parce que ça voudrait dire que Déjà premièrement Je peux m'acheter le prix du paradis Alors que le paradis il coûte trop cher Je ne peux pas l'acheter Ça coûte trop cher Deuxièmement Ça voudrait dire qu'en fait Je suis dans une relation d'égal à égal avec Dieu Troisièmement Ça voudrait dire qu'en fait Moi je vais prendre le paradis Et les oeuvres que je vais donner à Dieu Dieu il en a besoin Dieu il n'a pas besoin de ce que je fais Et troisièmement Ça m'amène à oublier Le fait que Le fait que C'est Dieu qui m'a permis de faire ces actes là Et c'est lui qui m'a orienté vers ces actes là Mais alors la question des Hassanets alors Les Hassanets ? C'est quand même une rétribution Bien sûr Pour les bonnes actions Oui bien sûr qu'on est rétribué pour ces bonnes actions Mais au final Il est même dit dans d'autres textes Que si Dieu nous jugeait Comme on devrait être jugé Personne ne pourrait rentrer au paradis Donc il faut absolument se rappeler Et ça en fait On ouvre la porte de l'humilité quand on est comme ça Et également On s'accroche d'une manière extrêmement belle au divin Parce qu'on se rappelle finalement Que c'est sa miséricorde qu'on recherche Et quand on est comme ça On se préserve de l'orgueil On se préserve de la rébellion On se préserve de la suffisance Et donc il est dit Un des signes que l'on compte sur ces actions Ici c'est quoi ? C'est le désespoir Et je rappelle que pour les sages Il est dit qu'un acte de désobéissance Qui pousse vers le repentir Est meilleur qu'un acte d'obéissance Qui pousse vers la vanité Une désobéissance Lorsqu'une personne fait une désobéissance Qu'il le pousse vers le repentir C'est meilleur qu'un acte d'obéissance Qui pousse la personne vers la vanité Donc ici clairement L'un des signes Qui est évoqué par l'auteur Qui montre qu'on compte sur nos oeuvres Et pas sur la miséricorde divine C'est le désespoir Mais il y en a d'autres Puisqu'il est dit parmi l'un des signes Et justement moi j'ai réfléchi aujourd'hui Mon cher Philippe Je me suis dit aujourd'hui Tiens Quels seraient les signes Qui montrent que les gens comptent sur leurs oeuvres Et j'ai beaucoup réfléchi Je trouvais beaucoup d'exemples De raisons Mais il y en a une vraiment Qui m'a frappé Et que je n'ai cessé d'observer Puisque ça fait à peu près Maintenant une dizaine d'années Que je me suis familiarisé Avec cette oeuvre De Ibn Attaïla Sekenderi Et je me suis rendu compte En fait que A notre époque L'un des signes Qui montrent qu'on compte sur les oeuvres C'est Les appellations Les noms Les affiliations Le fait de se réclamer d'une école D'un chire Et on a l'impression Qu'il suffit de se coller une étiquette Et c'est très dans l'air du temps On a l'impression Qu'il suffit de se coller une étiquette Et que l'étiquette Elle fait le gars Voilà Exactement Et ça c'est un signe Que l'on compte sur les oeuvres Et on n'accepte pas En fait une position C'est vrai Qui parfois est inconfortable C'est à dire Je suis simplement Un libre penseur Chercheur de vérité D'accord Qui essaye de cheminer vers Dieu Et je donne le meilleur de moi Chaque jour Et oui des fois Je vais chuter Des fois je vais me relever Des fois je vais avoir Des questionnements Qui vont me perturber Mais quelque part Pour trouver son équilibre Il faut accepter parfois D'être déséquilibré Et les gens recherchent A cheminer vers Dieu Dans un confort Voilà J'appartiens à tel groupe Je suis tel savant Je fais telle chose Et on répète comme ça Un jargon Et on a l'impression Qu'en fait Il suffit de faire ça Pour être dans le Avoir la garantie Le tampon Voilà Tu seras au paradis Parce que t'es avec les véridiques Et ça c'est extrêmement dangereux Je rappelle C'est confortable en fait Exactement Et ça c'est un signe en fait Qu'on compte pas Sur la miséricorde divine Le divin Il nous enseigne Qu'on peut se tromper D'ailleurs il est dit Dans un hadith authentique Que lorsque le mouchtahid Mouchtahid c'est celui Qui fait un effort de réflexion Alors il y a tout une Un débat parmi les savants De quel mouchtahid on parle Mais beaucoup ont dit en fait Qu'à partir du moment Quelqu'un il fait un effort De réflexion Par exemple aujourd'hui L'effort de réflexion Ce serait J'ai plusieurs J'ai un questionnement religieux J'ai plusieurs réponses possibles Qui s'offrent à moi Parce que comme il y a internet Avec internet c'est incroyable Le sheer Google Il a réponse à tout L'effort que je vais faire Intellectuel Pour essayer de voir Qu'est-ce qui est le plus Conforme à l'islam Qu'est-ce qui est le mieux Pour moi Pas dans le sens De suivre mes passions Mais dans le sens De me rapprocher de Dieu Cet effort que je fais C'est un ishtihad quelque part C'est un effort intellectuel Alors c'est pas un effort intellectuel Dans lequel je vais moi-même Extraire des textes Des règles Mais c'est un effort intellectuel Dans lequel Je compare tout simplement La vie des savants Et il est dit Que celui qui fait un effort intellectuel En recherchant la vérité Si Il trouve La bonne réponse Il a deux récompenses Et s'il se trompe Il a une récompense A aucun moment Il a évoqué le châtiment ici C'est-à-dire que Dieu Il accepte qu'on puisse se tromper Parce qu'on est imparfait Par essence Donc les gens Cherchent à éviter une erreur En se collant des étiquettes Et ils tombent dans une erreur manifeste Et au contraire Peut-être que la voie C'est justement De compter sur la miséricorde divine Et d'accepter D'accepter le fait Que parfois Les choses ne sont pas faciles Que ça demande du temps Que ça demande du recul Et qu'il ne suffit pas De claquer les doigts Pour trouver la vérité Et trouver le chemin Qui mène vers Dieu Et chacun doit tracer sa route Et cette route-là Effectivement Ça demande un travail sur soi Ça demande de la patience Et ça demande constamment D'aller chercher au fond de soi Quelque part Cette sincérité Qui est Tant convoitée normalement Par le croyant Qui aurait cherché à cheminer vers Dieu De toute façon C'est toujours gagnant finalement Exactement C'est fort de réflexion Et toujours gagnant C'est La station spirituelle La plus évoquée dans le Coran C'est tout ce qui tourne autour De la réflexion De la méditation Du travail intellectuel Du souvenir Et de se remémorer constamment En fait Parfois des évidences Mais qu'on a tendance A mettre de côté Mais cet effort Tout le monde peut le faire Ou c'est réservé A ceux qui savent ? Tout le monde doit faire un effort Après chacun en fonction On va dire Entre guillemets De son statut Si vous êtes un savant Votre effort Ça va être de constamment chercher On va dire Dans les textes D'apporter des solutions Au monde Qui change Et aux problématiques Des musulmans Mais si vous n'êtes pas Vous n'êtes pas un savant Vous avez quand même Un effort de réflexion Pour essayer de Tout simplement de voir Est-ce que la vie Que vous êtes en train de mener Elle vous rapproche de Dieu ou non ? Est-ce que Le choix que vous avez fait Parmi les avis des savants Vous ramène vers le bien ou non ? Par exemple Donc un effort de réflexion Il est toujours à fournir Sinon ça voudrait dire Vous imaginez Philippe On va faire un peu d'apagogie Si on disait De l'apagogie De l'apagogie Vous ne savez pas ce que c'est ? Non L'apagogie en fait Vous savez que je m'intéresse Beaucoup à la rhétorique Ces derniers temps Et l'apagogie en fait C'est le raisonnement Par l'absurde Donc Si on dit par exemple Que non L'effort intellectuel N'est que pour les savants De manière générale Parce qu'il y a un effort Intellectuel spécifique Qui ne peut être fait Que par des érudits Mais si on disait Que non Il n'y a que les érudits Qui réfléchissent Ça voudrait dire Que tous les autres Qu'est-ce qu'ils font De leur cerveau en fait Ils le lèchent chez eux Quand ils sortent dehors Ce serait catastrophique Comme réponse On le disait beaucoup De l'ichthied par exemple Que pour l'ichthied C'était réservé aux savants L'ichthied En fait Tout dépend Ce qu'on met derrière Si on parle de l'ichthied Qui consiste à extraire Des règles des textes Oui il faut avoir Les outils pour le faire Mais après il y a D'autres types L'ichthied L'ichthied Par rapport au fait De chercher mes défauts À l'intérieur de moi L'ichthied Qui consiste à Essayer de comprendre Entre différents choix Qui me sont proposés Parmi les savants Il y a bien un moment donné Où je dois quand même Fournir un effort intellectuel Sous-titrage Société Radio-Canada